Comment ça va là ? Bonjour ! Salut à toutes et à tous, il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part, ça va nickel ! Je brille de mille feux sur ma caméra, voilà, je crois que j'ai un petit peu mal réglé le truc, c'est pas grave. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part les amis, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui sur Grand Utopia pour une nouvelle vidéo, évidemment, sur Eurotruck Simulator 2. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va se faire une route qu'on n'a jamais fait, et ça, ça fait plaisir. Voilà, ce genre de choses, regardez, je vous montre le trajet, hop, nous sommes à Eggescove, voilà. J'ai fait une téléportation rapide ici, enfin, un voyage rapide ici. Et en fait, on va prendre cette route-là, la départementale 5, ensuite la départementale 6, pardon, qu'on n'a jamais prise. Ensuite, on va traverser, là, on va découvrir Reefenshi, on va traverser une fois. À la falaise, on va traverser une deuxième fois, et on va arriver ici, à la zone portuaire d'Utopia, qui doit être nouvelle, je crois, si je dis pas de bêtises. Et si je dis de la... What the fuck ! Krauter Geier-Sheim ! Pardon ! Mais c'est chez moi, en fait, c'est... Wow ! Ah bah oui, donc c'est nouveau ! Ah oui, donc c'est la mise à jour 1.11 ! What the fuck ! Mais pourquoi il y a Krauter Geier-Sheim ? Ok, excusez-moi, je viens de découvrir ça en... J'adore ! J'adore ce genre de vidéo qui commence comme ça ! Bon bah voilà, en tout cas, nouveau trajet, et nouvelle destination. Et on a une heure de route, donc on va bien s'amuser. On en est évidemment avec mon magnifique DAF, et on transporte aujourd'hui 24 tonnes de disconnecteurs. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Place à l'introduction, c'est parti ! Allez, on est parti les amis, je suis très content, comme à chaque fois, hop là, de vous retrouver, voilà, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo, merci beaucoup pour vos likes, vraiment, alors vous savez quoi ? Vous venez de m'apprendre quelque chose, et je peux comprendre, donc c'est pour ça, je vais me permettre aujourd'hui, maintenant, à cet instant et même, de vous demander de mettre un petit pouce bleu. Voilà, un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Évidemment, le pouce bleu, si vous appréciez mon contenu, si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas la peine de vous forcer, on est bien d'accord. Mais voilà, je sais que du coup, il y en a pour qui ce n'est pas une grosse habitude, et ce que je peux comprendre d'ailleurs. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, voilà, et puis ça m'aide en plus. Donc nous, on est parti, on est parti avec une remorque de type classique, et ça, ça fait plaisir. J'ai acheté, juste pour que vous le sachiez, un peu déçu, parce que sur ce camion-là, comme c'est un nouveau camion, en fait, ça change, enfin, il n'y a pas de grande nouveauté. Mais j'ai acheté le DLC Cabine Accessory pour pouvoir éventuellement avoir d'autres modes que vous m'avez conseillé en commentaire. Mais du coup, il fallait le DLC Cabine Accessory, il est à 3€ sur Ineba, donc là, évidemment, voilà, je l'ai pris. Et donc du coup, notamment, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? Bah, j'ai ça, le coussin Eurotruck. Et sinon, je crois que c'est tout, hein, j'ai rien de plus nouveau dans ce camion-là, parce qu'il n'y a pas énormément de customisation possible, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, on est parti. L7CFOX, c'est quand tu veux, hein, pour faire notre petit apéro au Portugal. Moi, tu me dis où et quand. Et moi, j'y vais, et on fera ça avec grand plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, une petite nouveauté aussi que vous allez remarquer, je n'ai plus la casquette sur la tête. Et si vous avez vu mes autres précédentes vidéos qui ne sont pas sur Eurotruck, d'ailleurs, vous aurez remarqué que sur mon casque, j'ai des bidules un peu bizarres. Hop là ! C'est quoi cette route-là ? C'est sympa. Donc, vous voyez, j'ai un peu des trucs d'alien ici. Et en fait, c'est le trackier. Alors, je ne vais pas réexpliquer, j'en ai parlé 32 000 fois, vous êtes nombreux à le savoir, mais le trackier, ça reste une caméra. Et en fait, soit avec des réflecteurs sur une casquette, ou soit avec ces bitognos-là. Et j'avais beaucoup utilisé la casquette parce que je trouvais ça trop pratique. Et étant donné qu'en fait, mon casque, avant que j'utilisais, je l'emmenais à droite à gauche à chaque fois. Sauf que là, j'ai toujours le même casque maintenant. Donc, je me suis dit, je vais clipser les réflecteurs-là qui font Alien. Je vais les clipser et je vais les laisser. Donc, pour chaque vidéo, je le garde. Mais du coup, ça fait que je n'ai plus besoin de casquette sur Eurotruck. Et ça, c'est cool parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est chiant de tout le temps porter la casquette. Pas envie d'avoir une calvitie précoce, moi. Donc, en tout cas, voilà. Et donc, ça fait plaisir. Et puis, ça marche très, très bien. Je ne suis pas persuadé que ça marche mieux parce que, très sincèrement, c'est la même chose. C'est la même qualité. De toute façon, Trakière, c'est très, très fort. Donc, voilà. Comme ça, vous le savez. Comme ça, vous voyez ma magnifique chevelure. Et puis, voilà, tout simplement. On va parler aujourd'hui aussi des questions que vous m'avez posées sur Instagram en vocal. On va éviter de se planter. Voilà. J'ai préparé ça. Et vos derniers commentaires aussi. C'est assez incroyable. J'ai appris des choses qui m'ont choqué, halluciné. C'est un sens unique ou pas, là ? Je crois que c'est un sens unique. Je peux me permettre de rester au milieu. Alors, oui. Du coup, je me suis mis en automatique. Et je n'aurais peut-être pas dû, encore une fois. Oh, là, là. C'est vraiment chiant. Quand tu ne sais pas les routes que tu prends. Bon, on ne va pas perdre plus de temps, les amis. Je vais me mettre en manuel. Parce que vous avez vu dans la dernière vidéo, c'était un peu la catastrophe. Donc, on va tout de suite se mettre en manuel. On ne va pas perdre plus de temps. Alors, attendez. Hop. Voilà. On va reprendre du poil de la bête. Ou pas. Attendez. Voilà. Parce que si déjà, j'ai du mal à rouler en manuel. Donc, on ne va pas aller bien loin. Ah, là. On pousse. Voilà. Ça va le faire, les amis. C'est déjà mieux qu'en automatique. Parce qu'on serait passé à... Oh, regardez le virage. Le virage, c'est qui nous attend. Alors, attendez. On va éviter de casser la propriété. Voilà. Super. Bon, du coup, je vais rouler en manuel un petit moment. Je préfère l'automatique, très sincèrement. Mais c'est vrai que dans ce genre de moment, c'est un peu compliqué. Alors, je ne pense pas qu'il y aura trop de routes comme ça. Je ne sais pas, en fait. C'est vrai que je ne connais pas les routes. Ça se trouve, ça va être comme ça tout le long. Et ça va être ultra stylé. En vrai, ça peut être ultra stylé. Bref, oui. Du coup, pas mal de commentaires super cool. Déjà, notamment, ce que vous attendez dans les prochaines mises à jour. Quelque chose, voilà, du topique. Les choses que vous attendez. On en a parlé sur beaucoup d'épisodes. Et vous m'avez fait part de beaucoup de commentaires. Et de nouvelles choses aussi très intéressantes. Donc, on va en parler. Et surtout aussi, vous m'avez appris pourquoi, en théorie, les camions ne se cassent pas. On fait un accident. Le camion reste intact. Alors, on peut se dire, voilà, Eurotruck, enfin, SCS Software a eu la flemme. C'est compliqué, c'est chiant. Alors, je ne sais pas si ça se trouve, c'est vraiment le cas. Mais apparemment, il y a une version officielle. Et alors, vous avez été nombreux à me le dire. Mais là, j'ai noté les commentaires. Celui de Jap, mais il y a d'autres personnes qui me l'ont dit, que du coup, en fait, c'est parce que les marques de camions, puisque ce sont des vraies marques de camions sur le jeu, évidemment, refusent de faire, entre guillemets, de la mauvaise pub. Mais c'est ridicule entre nous. En gros, ils refusent de voir leur camion cassé, quoi. Genre, comme si c'était leur bébé. Enfin, c'est un peu, je peux comprendre, et à la fois, c'est ridicule, parce que bon, bah, enfin, bref, c'est un jeu vidéo, quoi. C'est un jeu de simulation, justement, enfin, c'est pas parce que ton DAF ne va pas se détruire que, dans la vraie vie, DAF, c'est génial, tu vois, enfin, en l'occurrence, c'est une bonne marque, comme beaucoup d'autres marques. Mais, je pense, parce que je ne suis pas connaisseur. Mais, je veux dire, c'est un peu con, un peu con de leur part. Alors là, le ralentisseur, il est en train de chauffer, hein. Je vais rester en... Remarque, c'est bien qu'on soit en manuel. Ça va me permettre de ne pas trop m'emballer. Parce que là, on va relativement vite. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai noté quelques commentaires, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, mais il y en avait des pas mal, par exemple, c'est pas le bon moment pour lire les commentaires, je suis avec mon papier comme un con. On a Patrick qui... Ah oui, voilà, qui avait une idée, qui peut être assez sympa, qui peut être un peu chiante aussi, mais qui augmenterait le réalisme. Ce serait de devoir attendre que ses collègues mettent à quai leurs marchandises avant de nous-mêmes livrer. Bah, comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des... Parce que du coup, c'est vrai qu'on croise beaucoup de camions. On croise beaucoup de camions sur la route. Bah, du coup, ce serait stylé que ces camions-là fassent des manœuvres. Alors bon, après, il ne faut pas trop en demander, hein, les gars. C'est l'intelligence artificielle. Genre qu'on les voie faire des manœuvres et que du coup, bah, il faut... Voilà, on se met sur le côté et on attend notre tour. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Si on n'attend pas trop longtemps, ça pourrait être une bonne idée. Oh là là, mamamie, hein. C'est pas un sens unique. C'est pas un sens unique, les gars. Bon, bah, les gars... On va faire le petit coup de trompe, hein, pour dire que j'arrive. Parce que là, mon pote... Bon, après, vous connaissez, hein, les voitures, elles roulent carrément dans les murs. Vous avez vu ça dans les précédentes vidéos, quoi. Ensuite, on avait Alexandre qui avait, bah, du coup, qui avait comme idée d'avoir des salissures sur le camion quand il va dans la boue. Oui, mais du coup, voilà, maintenant, je peux te répondre que les marques ne voudraient pas parce que leurs camions sont beaucoup trop beaux pour être tachés, abîmés par de la boue, tu vois. Non, mais c'est vrai que ça serait super sympa. Mais du coup, potentiellement, probablement, c'est des choses qui n'arriveront jamais. Ah, mais remarque, attends, il n'y a pas déjà ça ? Il n'y a déjà pas de la boue sur les camions quand tu vas dans la merde, un peu ? Il me semble, hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus, pour être très honnête. Hop, on va se mettre là. On est déjà allés là, apparemment. Col des méchants. On est venu de la gauche, une fois, apparemment, de ce que je vois sur le GPS. Euh, très intéressant. Très intéressant. Allez, le petit départ en manuel. On est parti. Mon kiki, salut, collègues. Hop là, mais ça va être très sympa, ces routes-là. Je pense que ça va être très, très, très sympa. Krauter Gearsheim. Non, mais alors ça, franchement... Alors, ça me fait marrer parce qu'il y en a qui... Parmi vous, les viewers, forcément, il y en a qui ne sont pas alsaciens. Et je suis presque persuadé que, dès le début de la vidéo, quand j'ai prononcé le nom du village, vous étiez en mode, « Ouah, mais comment il prononce ça ? Comment il a fait ? » Bon, après, ça va, c'est pas compliqué, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sauraient pas comment prononcer. Et du coup, comme c'est chez moi, je sais, mais c'est drôle. Oh là, attends, on va se calmer. Bon, la route-là, elle me fait un peu flipper. Là, je me mettrais bien en manuel, quand même. Je serais un peu plus à l'aise. Donc, pardonnez-moi, je vais essayer de faire ça bien. Attends, je peux enlever mes feux. Oh là, oh là, oh là, oh là, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, là, on est très, très bien, Tintin. On est très, très bien. C'était une zone 50, d'ailleurs. Oh là, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Qu'est-ce que c'est que cette route qui veut juste me faire un accident ? Vous voulez me tuer ou quoi ? C'est pour me tuer ? Bon, mais voilà, en tout cas... Ouais, donc c'est... Oh, salut, la gendarmerie. Donc là, on découvre cette route. On est bien d'accord. C'est ce que je vois sur le GPS. Il y a une arrestation juste ici. On est dans les sapins et tout, on se croirait ? On se croirait sur GTA ? On se croirait sur GTA ? Oui ! Genre sur l'autoroute, près du Mont Chiliade, tout ça. Ça me fait un peu penser à ça. Bon, à la française, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Bon, ben voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis sûr que je voulais vous dire un truc, là. Et je n'ai pas noté, parce que ça y est, je n'ai plus rien sur mon papier. Je voulais vous dire un truc et je ne sais plus quoi. Donc, à mon avis, c'est que ce n'était pas important. Voilà, je pense que ce n'était pas important. En tout cas... Ah oui, si, regardez, vous voyez la bouteille d'eau ? Waouh, j'ai payé 3 euros le DLC pour avoir cette bouteille d'eau. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Ça fait partie du DLC cabine accessorie. Voilà, voilà. Ben écoutez, vous savez quoi ? On va passer aux questions Instagram. Alors, vraiment, les amis, j'en ai qu'une seule pour aujourd'hui. J'en ai qu'une seule pour aujourd'hui. Mais vraiment, si vous avez des questions de n'importe quel type, ça peut être des questions sur moi, des questions sur d'autres personnes, ça peut être des questions sur le monde, sur la France, sur la politique, sur n'importe quoi. Ce n'est pas forcément obligé que ce soit sur moi. Bien au contraire, vous allez sur mon Instagram, mcolooff, vous faites envoyer un message et vous me faites un vocal. Voilà. Et moi, je vous réponds. Et là, on a Simon. Simon qui nous pose une question qui va être assez compliquée à répondre. Je ne vais pas vous mentir. C'est parti, Simon. C'est à toi. Salut, mcolo. Qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique ? Eh ben, là, on est bien dans la merde. Qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique ? Alors déjà, je peux déjà avoir le temps de réfléchir en répondant à la question avec un extrait d'une musique que j'ai faite il y a plus d'un an. Le réchauffement climatique a ses effets. Certains ne savent plus réfléchir. Tous devant la télé. J'avais une autre voix. Ça se voit que ça fait un moment que j'avais enregistré ça. Non, voilà. Je fais mon autopromotion. Vous avez vu ? J'ai fait un pic à 100 km heure. Je me suis fait une petite folie. Non, mais en tout cas, voilà. Attendez, juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que vous venez d'entendre. C'était mon tout premier EP. Mon tout premier EP qui était sorti en 2000... Pendant le premier confinement, le vrai premier confinement, en 2020. Voilà, tout simplement. Donc, il y a plus d'un an. J'avais sorti mon premier EP qui s'appelait 3 ans. Et j'avais sorti ce signal qui s'appelle délivrance, dans laquelle je disais que le monde va mal. Et enfin, en tout cas, tout ce qui me... Bref, que je me méfiais de tout le monde, sauf ma copine. Bon, aujourd'hui, je me méfie de tout le monde tout court. Et donc, voilà. Non, mais le réchauffement climatique, qu'est-ce que je peux en dire ? En fait, ça, c'est évident. Bon, après, ça va. On est sur un jeu de simulation de camion. Donc, je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas des... Enfin, je vais créer un drama. Je suis désolé. Attendez, déjà, j'ai du mal à... J'ai du mal. Voilà. Bon, en fait, il faut savoir que j'ai des vagues... Enfin, récemment, j'avais des vagues de pulsions, en mode, putain, on est dans la merde, le réchauffement climatique et tout. Et après, j'ai des vagues où, en fait, on ne peut rien faire, réalistiquement parlant. Alors, en fait, du coup, pour vous dire... Déjà, je vais me dédouaner d'un truc parce que je ne sais pas comment amorcer le sujet. L'écologie, c'est bien, c'est important. Sachez-le. Voilà, il faut arrêter les conneries. Mais ce que je veux dire, déjà, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi personnellement. Ce n'est pas toi personnellement. C'est les connards. Non, mais c'est vrai. Voilà, il faut le dire. On est dans un monde où on continue de faire des trucs qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Alors qu'on pourrait faire sans, mais on fait quand même. Et ce n'est pas de notre faute. C'est facile de dire ça, mais c'est vrai. Donc, juste pour dédouaner, juste pour dire un truc, les trucs de base, d'écologie, même si ça ne change rien au monde, mais ça permet aussi l'économie, je l'ai fait. Dites-vous qu'il y a des gens qui ne savent pas encore éteindre la lumière. Il y en a, ils ont besoin de détecteurs pour allumer et éteindre les lumières parce qu'ils ne savent pas appuyer sur un bouton pour éteindre une lumière. Ils laissent allumer toute la nuit leur truc, je vous jure. Il y en a qui laissent allumer leur ordi toute la journée. Il y en a qui, quoi, qui utilisent le chauffage à longueur de journée de manière, enfin voilà, pendant l'été. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, plein de trucs comme ça. Il y en a qui font couler, qui se filment faire des vlogs sous la douche avec l'eau qui coule alors qu'ils ne se lavent même pas. Il ne se passe rien, tu vois. Enfin, je ne vise personne, il n'y a pas de problème. Il n'y a eu aucun scandale. J'ai vu une vidéo d'un gars que j'apprécie énormément. Je ne veux pas faire de scandale. Le mec, il se filme pendant 10 minutes sous sa douche en train de parler en disant « Ah, au fait, j'ai une idée, j'avais oublié de le dire dans le vlog, machin, il y a 20 litres d'eau qui coule alors qu'il n'est pas mousseux, il n'y a rien et personne en commentaire n'est choqué. » Voilà, donc juste pour dire, bref, mais ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Bref, voilà. Moi, je fais gaffe à ça parce que économiquement parlant aussi, ça aide. Mais du coup, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire et on ne pourra jamais rien faire. Il y a des choses, voilà. Voilà, on est baisé. On est baisé. J'ai envie de dire, on ne peut pas revenir en arrière. Vous savez très bien, enfin, vous savez très bien, il faut que vous regardiez. Il faut que vous regardiez si jamais vous n'avez jamais vu. Je suis sûr que l'année dernière, je vous en ai déjà parlé sur des vidéos Euro Truck. avec la série, la série, la série, comment ça s'appelle ? Une série qui a été faite indépendant, là. Par les parasites. Ah, comment ça s'appelle ? L'effondrement, bien sûr, bien sûr. Il faut que vous regardiez si vous n'avez jamais regardé. L'effondrement, les gars, c'est une mini-série filmée en one-shot. Chaque épisode, c'est filmé en one-shot. C'est juste incroyable. C'est du talent à 100%, mais surtout, ça parle de ce sujet entre guillemets, de l'effondrement, finalement, de l'effondrement économique, écologique, tout ça, quoi. Et je l'ai regardé deux fois. Je pense qu'un jour, je le regarderai une troisième fois parce que c'est un truc que tu peux regarder tout le temps. Et c'est effrayant. C'est effrayant. Et c'est super bien fait. Et en fait, du coup, ça reflète bien la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On sait. On sait qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faudrait juste arrêter ce qu'on est en train de faire. tout ce qui est intensif, tous ces trucs qu'on n'a pas besoin. Et sachant que même en arrêtant ça, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est pour ça, les gens sont faux cul parce que comme on ne peut pas revenir en arrière, les gens ne font pas d'efforts. Donc, c'est pour ça, les gens se disent, on s'en fout de toute façon. Dans tous les cas, ça va finir comme ça. Donc, les gens ne font pas d'efforts. Et c'est vrai dans un sens que dans tous les cas, ça va finir d'une certaine façon en faisant ça. Donc, c'est pour ça. Mais moi, du coup, de mon côté, je fais gaffe à ce que je fais, à comment je fais. Mais ce n'est pas ces petits trucs individuels qui vont faire tout changer. Il faut le faire, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de l'écologie ? C'est assez compliqué. C'est assez... N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire aussi. Si vous avez des idées, tiens, qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous faites d'écologique ? Tu vois, tout bête. Alors, bon, voilà, j'ai dit ça. Je ne laisse pas allumer les lumières. Je coupe l'eau très régulièrement. Je ne laisse jamais couler l'eau pour rien. Mais vraiment, j'ai quoi ? J'éteins mes ordi, j'éteins mes écrans. Je ne peux pas m'empêcher d'éteindre les écrans à chaque fois. Je ne les laisse jamais en veille. Je ne les laisse jamais en veille. Tout ce que je peux débrancher, je débranche. Qu'ils consomment, bien sûr. Donc, voilà. Sinon, je laisse brancher quand c'est éteint, évidemment. Mais sinon, je débranche tout ce qui... Tu vois, même mon horloge numérique, là, digitale, pardon, je la débranche quand je n'en ai pas besoin. Donc, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous, vous faites pour l'écologie. Pareil, Simon, n'hésite pas à me dire ça. Et puis, voilà, vos questions, les gars, c'est sur Instagram en message privé. N'hésitez surtout pas. Voili, voilou, Grillking, on va au Grillking, on va manger un petit coup. Attendez, nous, on va où là ? Lafayette, Grandville ? Je ne sais pas. On va à gauche, très vite. On va à gauche. Allez, c'est parti. Hop là ! Je n'arrivais pas à enlever le clignotant. Ah, j'avais les plans phares, c'est pour ça. Oh, quel idiot. Ok, alors attendez, parce que là, ça devient serré. Pas du tout. Bienvenue dans le caca giratoire. Pour ceux qui ont la ref, Wallan, bien évidemment. Hop. Là, on pourrait repasser en automatique, parce que là, je pense qu'on n'aura plus de route bizarre. Étant donné que j'ai une voiture qui me colle au cul, c'est une moto. On pourrait repasser en automatique. Je vais rester en manuel. Allez, direction Beaubourg ! On était déjà à Beaubourg. Mais on ne va pas y aller. On ne va pas aller dans Beaubourg même, bien évidemment, puisqu'on va traverser avec le ferry. Donc voilà, c'est trop stylé la petite route comme ça. J'ai hâte d'aller regarder juste Crotter-Gayersheim. Parce que ça, mais bien sûr. Parce qu'en fait, du coup, Grand Utopia, c'est une map inspirée de France. Mais ce n'est pas censé représenter les vrais villages. Et... Mais comme c'est inspiré, je pense qu'à Crotter-Gayersheim, il y aura genre des... Peut-être typiquement des maisons alsaciennes. Alors bon, c'est cliché les gars. C'est cliché, mais je me dis, du coup, si déjà, c'est un peu cliché, peut-être que... Je ne sais pas. On verra. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on verra. On verra ça, je pense, dans le prochain épisode. Franchement, c'est trop stylé. En fait, j'ai dit Crotter-Gayersheim depuis tout à l'heure, mais je crois que ce n'est même pas ça le nombre de villages. Je ne sais plus. Je ne sais plus, pour être très honnête. Alors, là, je crois qu'on va arriver bientôt. Voilà, là, on est sur Revenchy, on va avoir le ferry. Et là, on sort, là, on sort, là, on sort. Je vais un petit peu vite. Je n'avais pas vu ça comme ça. Excusez-moi, je me concentre avec la manuelle. Marc et manuelle, bien évidemment. Waouh, 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 pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas, je suis désolé. Allez, on va se reconcentrer. Hop là. Allez, toujours plus de tunnels. Allez, on rentre dans Revenchy. Raptour. Je croyais qu'il y a BigFlo et Oli. Revenchy découverte. Ah bah oui, on n'était jamais à Revenchy. Très bien. Là, je pense qu'on va faire le plein de découvertes aujourd'hui. Très sincèrement. Salut. C'est trop stylé. Là, par contre, ça va être le moment où je ne vais pas trop parler ou je vais vraiment juste regarder parce que c'est ultra stylé. Il y avait un point d'interrogation. J'aurais pu aller voir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et nous, on va à gauche. Et nous, on va à gauche. Vous savez quoi, les amis ? Du coup, durant le ferry, il y aura une coupure. Il y aura une ellipse. Du coup, je vais me mettre en automatique. Voilà. Ce sera plus sympa pour moi et pour vous, le petit freeze qui m'a fait peur. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Que nenni. Et nous sommes arrivés. Hop, la première escale parce que du coup, il y en aura d'autres. Il y en aura une deuxième. Direction le port du... Ah non, ça le fait d'un coup. Oh bah génial. Et c'est bel et bien Crottergeersheim. Ah non, c'est Crottergeersheim. Ah oui, parce qu'il faut savoir que chez nous, on a Crottergeersheim, on a Crottergeersheim, il y a plein de choses. Bon, voilà, c'est parti, à tout de suite. Allez, de retour, on est bien arrivé au port de Grand Utopia et je suis repassé en automatique pour notre plus grand bonheur. Voilà, j'ai dit quoi ? Au port d'Utopia, j'espère. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Hop là, ça secoue, ça balance pas mal par ici. Attendez, le Dodan aussi. Voilà, on va faire ça bien. Boum, boum, boum. Donc là, les amis, il ne nous reste déjà plus que 8 minutes de route. Voilà, ça change très rapidement en effet. Je n'avais pas en fait capté que le ferry durait 35 minutes. Tant mieux du coup, ça ne nous fait pas rouler une heure, ça nous fait rouler beaucoup moins et ça, c'est cool. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Moi, je veux aller ici. Je ne mets pas de clignotants, moi, je suis un Tug Life. Hop là. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Allez. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. On est-il par ? On est-il par ? En tout cas, j'espère que vous kiffez la vidéo jusqu'ici, les amis. Petit rappel, encore une fois, non, vraiment, merci à tous ceux qui le feront. Le petit pouce bleu et l'abonnement aussi parce que voilà, en plus, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me... Pourquoi quand je suis en automatique, c'est quand ça monte ? Bon, là, ça va, ce n'est pas une montée de bizarre mais quand même, le monde est injuste parfois. Allez, direction Grandville, port à Elvinc, A6 Sud. On va prendre un petit peu l'autoroute. C'est juste parfait. Vous savez quoi ? Limite, l'autoroute, ça commence à me manquer. À force de faire du Grand Utopia, tant mieux, c'est super. Mais l'autoroute, ça commence à me manquer. Et c'est vrai qu'on faisait que ça sur ProMod. Enfin, surtout en Vania, remarque. Et on faisait que ça. Et du coup, Grand Utopia, ça nous a bien dépaysé sans pour autant dépayser parce que du coup, c'est chez nous, c'est la France. Mais du coup, là, limite, l'autoroute, ça me manque. Donc, quand on va repartir sur ProMod et qu'on fera le DLC Iberia, justement, je pense que ça va aussi grandement faire du bien. et ça aura évité une overdose de tout ça et c'est juste formidable. En tout cas, en tout cas, voilà. Moi, vous savez, ce genre de paysage, je déteste. Là, tu vois les centrales là-bas. Ça revient à la question de l'écologie, mais ce n'est pas que écologiquement parlant. Je vous en ai déjà parlé. Moi, ça me déprime quand je vois tout ça. Ça me déprime. Je suis désolé. Peut-être que vous trouvez ça stylé et puis nécessaire. C'est important. C'est vrai. Mais moi, ça me déprime. Je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est mon avis. C'est comme il y en a qui ne m'aiment pas. C'est pareil. Je ne vous aime pas non plus. Ceux qui ne m'aiment pas, je ne vous aime pas. Mais non. Mais disons, je n'aime pas ici. Par contre, je crois qu'on n'est jamais allé là-ci. Ça ne me dit rien. Ah, si, si. Si, si, si. Allez, on va se concentrer parce que là, on a quand même trois voies. On a des séparateurs et je ne sais pas où aller. Je crois qu'il faut que je reste à gauche. Il y a une voiture qui vient. Attends, elle me double si jamais. Voilà. Eh oui, nous, on va à Grandville. Je ne sais plus. Allez, on va profiter un peu de cette descente. Ouah, mon pote. Eh oui, c'est vrai, l'autre fois, l'autre fois, c'était le week-end. Bah, le week-end dernier. Le week-end dernier, au moment où je fais cette vidéo et au moment où elle sortira, c'est pareil. Le week-end dernier, on est parti dans les Vosges et sur la voie rapide, mon pote. Non, c'était sur l'autoroute, oui, c'est ça. Sur l'autoroute, mon pote, il y a un camion. Ouah, s'il y avait les keufs. Mais même, d'ailleurs, pour ses heures de conduite, on s'en tachigrafe, là. S'en tachigrafe. Le mec, il n'était pas à 90. C'était insane. C'était insane. Attends, c'est là qu'on sort. Le mec, waouh, c'était incroyable. Il s'est fait un petit kiff. Limite, j'ai cru qu'il se faisait poursuivre par la police. Après, ça descendait bien, tu vois, donc il en a bien profité, mais c'était, waouh, c'était légendaire. Voilà. Et là, on fait demi-tour au rond-point et on sera arrivés. Alors, le rond-point de la mort, là, je le sens, je le sens venir comme une montagne. C'est bon. Attendez, c'est pas fini parce que là, regardez. Il n'y a pas de voiture. Oh, la chance. Nickel. On a de la chance aujourd'hui. Le trajet se passe vraiment bien. Le trajet se passe vraiment bien et moi, il faut que j'aille à gauche. Hop. Voilà. Parfait. C'est super stylé. Là, on est en pleine découverte, les amis. Je fais des clignotants gauche-droite, droite-gauche, tu m'étonnes. Voilà. Ça y est, je vois sur le GPS le point clignoté. On est arrivé, les amis. Le camion devant, il est sur la voie de gauche, on ne sait pas pourquoi. Je fais des appels de phare. Si jamais il n'a pas remarqué qu'il était un endroit où il ne faut pas... Alors, la voiture derrière me fait peur. La voiture va nous causer problème. Du coup, je vais me permettre de ne pas trop prendre extérieur. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'elle ne va pas me faire de mauvais coup. Mais arrête ! C'est trop ! C'est trop ! Mais vous avez vu ! Il m'a rentré dedans ! C'était sûr ! Mais en plus, je le savais dans ma tête, je ne disais rien. Je savais qu'il allait se passer quelque chose sur ma queue. C'était obligé. Tout le monde aime ma queue ! Non mais sans déconner ! C'est abusé ! Mais c'était sûr ! C'était sûr en fait ! Non, sans déconner ! Mais c'est atroce ! C'est atroce ! C'est pour ça, il faut se guiver de l'argent sur ce jeu parce que les infractions comme ça, ce n'est même pas une infraction mon pote. L'autre, il me rentre dedans, c'est moi qui paye ! C'est quoi ça ? Je n'ai pas d'assurance ? Ça se passe comment ? Non mais sans déconner ! C'est trop ! C'est abusé ! C'est atroce ! Enfin bref ! Je pense qu'on est tous d'accord ! C'était sûr ! C'était sûr ! En plus, c'est un gendarme quoi ! Putain ! Mais ce n'est pas possible ! Apprenez à rouler non ? Ah ! Ce n'est pas vrai ! Bon courage à vous les copains ! Les gendarmes, les routiers tout ça ! Ah non mais je n'en peux plus ! C'est trop ! C'est trop ! Salut ! Ah là là ! Bon ! Allez ! On est bientôt arrivé ! C'est trop drôle ! Ah bah en fait, on est à une centrale ! Salut ! Salut les mecs ! Vous savez bien roulez vous ! Ah putain ! Je suis mort ! Je suis mort ! Bon c'est vrai que je n'ai pas non plus fait des démonstrations de belles conduites à 100% durant ce trajet mais je pense qu'on s'en est bien sorti ! Comme d'habitude, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Votre note sur 20, sur 10, sur 5, sur 2, comme vous voulez ! Et puis voilà ! J'adore les routes comme ça ! C'est vraiment bien fait ! Granditopia, c'est vraiment bien fait ! Pardon, excusez-moi ! Je suis un peu excité ! Mais ça me rappelle vraiment mes stages quoi ! C'est ça ce qui est fou quoi ! C'est Granditopia me rappelle vraiment mes stages ! Et ça c'est génial ! Parce que sur ProMods, ça rappelle moins la réalité tu vois ! Forcément ! Mais ça, voilà ! Merci my godness pour tout ce que tu me fais vivre ! Et ce que tu nous fais vivre aussi ! Dis-dame, dis-dame, dis-dame ! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Vous savez, moi j'ai un camion surpuissant, des fois il s'emballe ! Hop là ! On dirait une prison mon pote là ! On est dans une prison ou ça se passe comment ? C'est... C'est assez phénoménal ! Allez ! On est arrivé, on va se faire la petite manœuvre ! Attention, j'ai peur de ce que ça va être ! Très bien ! Nucléons ! Nucléons, nucléons ! Et attends, et nous on transporte quoi ? Disconnecteur ! C'est quoi ? C'est un truc pour exploser le pays ? Je sais pas, je connais pas ! Je connais pas les gars ! Euh, alors ! Bem, bem ! Bon, bah c'est bien ! Oh, est-ce qu'on essaye ? Est-ce qu'on essaye ? Allez ! Allez, allez, les gars ! Vous êtes abonnés pour voir du spectacle ? Je vais vous en offrir du spectacle ! Je suis là pour ça ! Ouais, ça va en vrai ! Tu fais ça ! Hop, moi je vous explique, je fais un peu comme Feli ! Hop, tac, tac, tu te mets là comme ça, bem, bem ! Tac, et ensuite... Et ensuite, c'est assez simple. Et ensuite, c'est assez simple, tu fais ça comme ça. Attendez, bougez pas ! Voilà ! Il faut juste pas que ça tape devant, c'est bon. Voilà ! Voilà ! Moi, je vous explique comment on fait une manœuvre. Voilà ! Ah, là, je suis baisé. Là, je suis baisé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez bien ça. Comment je dois me faire juger les gens qui me regardent ? Genre, sur le quai, là ? Hop, regardez ça. Hop, tac, ensuite, tu fais ça, bem, bem ! C'est très facile, hein ? Tu fais tac, tac, bim, boum ! Attendez, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ah, mais j'étais bien ! J'aurais dû... Ah, mince ! Attendez, bougez pas ! Voilà, regardez ! Voilà, tac, tu fais ça, bim, bim ! Mais moi, vraiment, je suis une catastrophe parce que, vraiment, vous voyez mon volant ? Je fais du droit de gauche, droit de gauche. Il ne faut pas faire ça. Mais voilà, là, attendez, là, voilà. 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 C'est bon ? Je ne suis pas le plus droit, mais... Mais c'est parfait, je pense. Hop ! Il y a quoi, maintenant ? Je suis en routier ou pas ? Bon, ben, voilà. Le petit appel de phare. Oh, là, là. La classe à Dallas. Bon, ben, voilà, les gars. Je crois qu'on a fait quelque chose d'assez sympathique. J'espère vraiment que vous avez kiffé, en tout cas. Et moi, par contre, j'ai très hâte. J'ai très hâte de retourner une vidéo pour aller voir Crotterger... Crotterger... Crottergerheim ? Non, c'est pas Crottergerheim. J'ai du mal. Mais même les villages, chez moi, j'ai du mal. Crottergerheim. Voilà. Et non pas Crottergerheim. Oh, le mec. Bon, bref, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je suis de Strasbourg. Comme ça, vous le savez, ceux qui ne le savent pas. Je vous fais de gros bisous. C'était M.Colo. Ciao, ciao, tout le monde. N'oubliez pas le pouce bleu. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada